Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Dans les salles de classe, les tableaux noirs et les cahiers laissent la place aux ordinateurs et aux tablettes numériques. Et les pays en voie de développement ne font pas exception. A partir de quel âge les enfants ont-ils besoin d'être sensibilisés aux technologies de l'information ? Cette semaine, dans Learning World, nous allons voir comment l'éducation s'adapte aux dernières technologies pour préparer les élèves au monde du travail. Dans certaines régions du Kenya, l'éducation est encore très basique et le décrochage scolaire très élevé. Mais un projet a révélé que les tablettes numériques et certaines applications pouvaient être une solution pour redonner l'envie d'apprendre aux élèves. Allons voir comment ces technologies de l'information ont une incidence sur l'assiduité et l'efficacité des jeunes. Ilimu est le terme Swahili pour éducation. Et c'est aussi le nom d'une application numérique destinée aux élèves. Imaginée par une équipe de développeurs de logiciels voulant s'engager dans l'une des communautés kenyanes les plus pauvres, cette application a pour but de capter l'attention des élèves et de leur donner envie de s'instruire. Ici, près de la moitié des élèves quittent l'école à l'âge de 14 ans. Pour Nivi Maker J, à l'origine de ce projet pilote, un enseignement plus interactif incitera les élèves à rester plus longtemps sur les bancs de l'école. Aujourd'hui, au lieu d'avoir seulement des livres qui nous ennuient, nous avons des animations, des jeux, des chansons, des vidéos, des quiz pour que l'apprentissage devienne amusant, interactif et agréable. Ce projet pilote a été lancé à Kawanguar, l'une des parties les plus pauvres de Nairobi, connue pour les trafics de drogue, la prostitution et le crime. Ici, c'est une chance de pouvoir aller à l'école. Marceline Kayanda, 13 ans, se prépare à passer les examens finaux du primaire. Pour elle, cette application numérique est bien plus stimulante et plus accessible que les livres scolaires. Maintenant, les professeurs ne viennent plus avec des tas de livres, mais simplement avec des tablettes. Quand on a une question et que le prof n'est pas là, on a juste à cliquer sur la tablette pour trouver la réponse. Les raisons du décrochage scolaire précoce au Kenya sont nombreuses. Le système éducatif aurait d'abord besoin de 80 000 professeurs supplémentaires. Les étudiants sont entassés dans de minuscules salles, ce qui pose des graves problèmes de concentration. L'objectif d'Ilimu est de capter l'attention des élèves. Les élèves, grâce aux tablettes, ont repris confiance en eux. Ils ont trouvé le courage de reprendre le chemin de l'école. Et elles ont amélioré leur comportement, leur assiduité, leurs résultats. Sur le plan éducatif, elles font énormément avancer les élèves. Pour Nili Mukherjee, l'enjeu de l'application numérique ne se limite pas seulement au parcours scolaire. Grâce à cette technologie, elle voudrait aussi sensibiliser les jeunes à l'environnement, à la justice sociale, aux droits de l'homme et à la finance. Nous voulons éduquer les enfants pour qu'ils deviennent des acteurs dans l'économie du XXIe siècle. Nous souhaitons qu'ils soient de meilleurs dirigeants et des électeurs plus éclairés. Nous espérons voir à l'avenir tous les enfants d'Afrique et d'ailleurs dans le monde utiliser ce type de technologie. L'espoir de Nili Mukherjee, c'est que cette nouvelle application révolutionne l'éducation en Afrique et qu'elle participe à créer du lien entre les différents pays qui la composent. Il est clair que la technologie tient une place importante dans le monde éducatif. Mais à quel âge les enfants doivent-ils commencer à apprendre la programmation ? En Estonie, où ils y sont familiarisés très tôt, le gouvernement a récemment lancé un programme national d'écriture de code qui a pour but de familiariser la nouvelle génération aux technologies de l'information. La fondation estonienne Tiger Leap a lancé un programme qui introduit les technologies de l'information et la programmation informatique à l'école, dès l'enseignement primaire. Depuis le début de l'année scolaire, le programme a été mis en œuvre dans de nombreuses écoles publiques. Nos enfants commencent à être intéressés par les tablettes et les smartphones très tôt. L'usage des technologies doit faire l'objet d'une réflexion à l'école dès leur plus jeune âge. C'est pourquoi l'implication des écoles primaires est justifiée. Dans certaines écoles primaires estoniennes, les programmes de sciences en technologie de l'information sont expérimentés depuis déjà plusieurs années et les résultats sont positifs. Cette année, le programme sera élargi au niveau national. Du coup, les spécialistes de cette matière ne devraient pas avoir trop de mal à trouver du travail. Nous n'avons pas l'ambition de pourvoir tous les postes de programmeurs du pays. L'objectif de LeapTiger, c'est de permettre aux élèves de découvrir l'informatique sous un jour totalement nouveau. Ils ne seront plus de simples consommateurs, mais des inventeurs de programmes. D'utilisateurs de logiciels, ils deviennent concepteurs de logiciels. Lors des premières leçons, le plus compliqué pour les professeurs, c'est d'expliquer aux enfants que l'ordinateur n'est pas juste une aire de jeu. Ils doivent ensuite leur apprendre à utiliser la souris et le clavier. A la fin de l'année, les enfants sauront créer des animations ou programmer des applications basiques. En première et deuxième année, on essaie de leur apprendre à bien travailler avec leurs mains, dessiner, marquer la date, utiliser le clavier. Ce sont les bases, sans oublier la confidentialité des comptes. Mais en troisième et quatrième année, on essaie d'aborder des tâches plus complexes comme la recherche et la programmation basique. La culture du net en Estonie est très développée, avec notamment le vote en ligne, l'accès aux rapports médico-électroniques et avec une législation sur les contenus parmi les moins restrictives au monde. Il est maintenant clair qu'il n'y a pas d'âge pour découvrir les nouvelles technologies. La construction de machines robotisées est même la passion de nombreux petits japonais. Dans ce reportage, nous partons à la rencontre d'un professeur nippon connu pour ses inventions et pour qui la robotique devrait être enseignée très tôt aux enfants. Les enfants sont fascinés par le monde de la mécanique et de l'informatique. Et c'est la magie de la robotique. Cette discipline est capable d'intéresser les enfants aux mathématiques, aux sciences et à la technologie. Cette curiosité s'éveille très tôt et parfois certains finissent même par vouloir devenir ingénieurs. Et pour beaucoup d'entre eux, leur modèle, c'est lui, le maître de la robotique, professeur Shigeo Hirose. Si vous voulez concevoir un robot, c'est très important d'adopter un mode de réflexion propre aux ingénieurs. Très tôt, vous devez être capable de combiner votre intelligence avec votre sens tactile, votre sens du toucher. C'est comme ça que les ingénieurs pourront construire des robots utiles à notre société. Des robots qui peuvent venir en aide à l'homme dans des situations dangereuses, comme son invention la plus connue, le robot serpent, très utile lors des opérations de sauvetage grâce à sa flexibilité. Certains ingénieurs ont même surnommé leurs collègues le charmeur de serpents. Ces élèves, près de 30 jeunes ingénieurs venus du monde entier, ont travaillé dur pour intégrer ce laboratoire à Tokyo. Cela nous prend une semaine entière pour parvenir à certaines conclusions, quand une seule journée, si ce n'est trois minutes, suffisent au professeur Hirose. Mais comme il dit, l'important, c'est l'acte de penser. Le rêve de nombreux élèves lorsqu'ils arrivent à l'Institut de technologie de Tokyo, c'est de construire des humanoïdes. Mais une fois installés, le professeur Hirose sait les convaincre que d'autres robots sont bien plus utiles. Comme son nouveau projet, un robot télécommandé capable de nettoyer des zones minées. Ceux qui viennent dans notre laboratoire sont ceux qui aiment créer des choses. Ceux qui, lorsqu'ils étaient enfants, aimaient imaginer des objets, participer à des concours. Ce sont des choses que l'on n'apprend pas à l'école, mais qui, une fois que vous entrez ici, sont très importantes. Cette nouvelle génération d'ingénieurs au Japon n'est pas seulement en train de créer des prototypes. Elle fait aussi vivre l'héritage du professeur Hirose. Et c'est ça, la magie de la robotique. Quelques réactions maintenant. Certains de nos abonnés sur les réseaux sociaux sont favorables à l'utilisation des technologies à l'école. Pour eux, cela casse les barrières culturelles et linguistiques entre les élèves. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir. All the team. Learning World, en association avec WISE. Une initiative de Qatar Foundation.